Bonjour à tous, je vous retrouve dans une vidéo, cette fois-ci je vais vous parler romance avec le dernier roman de Mia Sheridan, La Promesse de G. J'étais plutôt impatiente de découvrir un nouveau roman de Mia Sheridan puisque j'avais vraiment adoré Archer's Voice. Et quand j'ai vu qu'Hugo sortait La Promesse, je leur ai demandé de le recevoir en service presse et elles ont accepté. On va commencer par découvrir Kira qui est une jeune femme de 22 ans, qui a des difficultés dans la vie, qui peut avoir un héritage de sa grand-mère décédée à l'unique condition, c'est de se marier. Elle va lors d'une visite à la banque entendre que Gresson, qu'elle avait connu grâce aux médias, se voit refuser un prêt, lui, pour le vignoble de sa famille qu'il tente de sauver. Et donc elle va proposer à Gresson de l'épouser pour pouvoir accéder à l'héritage de sa grand-mère et en contrepartie, elle propose à cet homme de lui léguer la moitié de l'héritage. C'est une histoire qui est au final pleine de tendresse, même si la première moitié du roman est difficile puisque les deux personnages ont des caractères très forts. Il m'a à certains aspects rappelé la bête de La Belle et la Bête. Ne me demandez pas pourquoi, je pense que c'est cette grande maison, ce vignoble, son côté très animal qui ressort, avec cette jolie jeune fille Kira qui est pleine de vie, pleine d'espoir, pleine d'optimisme, qui est très altruiste et très à l'écoute des gens malgré ce qu'elle a vécu. Alors pourquoi je dis que c'est une histoire qui est avant tout tendre ? Parce qu'on va découvrir qu'il s'apprivoise au niveau des sentiments. Il y a quelques scènes intimes où ça dérape, mais vraiment très peu, genre il doit y en avoir trois à tout casser et c'est pas du tout vulgaire. Pas mal d'événements se passent, c'est un petit peu compliqué pour les deux protagonistes. En fait on va se rendre compte que l'histoire de Kira et de Gresson sont liées à un certain niveau et ça m'a surprise, je m'y attendais pas. C'est là qu'il va y avoir le gros twist de la romance où les choses vont s'effondrer alors qu'elles étaient parties sur les bonnes bases et qu'on sentait que l'amour était présent. Et là, bim, ça nous tombe dessus, on se dit merde, voilà le gros retournement qu'on attend quand on lit la romance. Et c'est là qu'on se dit comment est-ce qu'ils vont réussir à survivre à ces épreuves et à se réconcilier tous les deux. Le seul petit bémol que j'ai eu quand même, parce que c'était pas une lecture parfaite non plus, ça a été je pense un souci de traduction. Il y a pas mal de passages, moi, qui m'ont gênée. Mia Sheridan dit que Gresson va introduire sa langue dans la bouche de Kira. Et je trouve que c'est juste l'expression en soi qui m'a dérangée introduire sa langue. Je crois que c'était ça ou un truc un peu plus forcé. Et je l'ai pas trouvé très séduisant. J'ai pas trouvé que c'était forcément, ça donnait envie que Gresson, enfin ça donnait pas envie de me mettre à la place de Kira par exemple. Et ça a été assez répétitif. A chaque fois qu'il dérapait, qu'il s'embrassait, ça s'arrêtait à ça, il y avait cette expression qui ressortait. Et il y a un petit côté qui m'a un petit peu énervée, ça a été un peu le côté moralisateur. Ou par exemple Charlotte qui est la gouvernante, est un petit peu la mère de toutes les bonnes leçons morales. Et elle était là un petit peu, elle a toujours donné des mots, alors d'espoir certes, des mots qui réconfortent, qui permettent de croire en l'amour et en la vie. Mais la façon dont ils étaient disposés dans le texte, c'était trop serré, enfin trop condensé au même moment. Et ça m'a un peu saoulée. J'aurais peut-être préféré que ce soit plus espacé du début à la fin. Et là du coup ça faisait un petit peu gonflant quoi. Oui, oui, ils ont souffert. Oui, ils savent que la vie c'est une rose qui est à pleine d'épines. Mais voilà, c'était assez bateau en fait. C'est le son de vie que j'ai lu en fait. C'est des phrases, c'est des expressions que moi je notais dans mon cahier de poème quand j'avais 14 ans. Donc voilà, c'était un petit peu cucu la praligne par moments. Je pense que La promesse de Grayson, c'est une romance qui pourra plaire à beaucoup de lecteurs, lectrices qui aiment ce genre de lecture. Parce que c'est une histoire pleine de tendresse.